Salut salut ! Comme d'habitude pour les tests de marque, dévine quoi ? Et oui bien vu, je te fais un petit cadeau. On en parle à la fin de la vidéo, mais si tu veux prendre un petit peu d'avance, je t'encourage à mettre un pouce bleu, un commentaire, et à t'abonner à cette chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait malheureusement. Tu sais pas encore pourquoi tu le fais, mais crois-moi, c'est sympa. Bon visionnage. Avant d'aller plus loin, cette vidéo est sponsorisée par Opéra. Bon, si je vous en parle, c'est tout d'abord parce que forcément ça me fait vivre, mais aussi accessoirement parce que je passe au moins les trois quarts d'une journée sur mon ordinateur, et forcément, tout est bon pour se simplifier la vie. Si je kiffe ce navigateur, c'est parce que tout simplement, il inclut énormément de choses, et on aperçoit tout de suite une petite barre latérale à gauche qui va vous simplifier la vie. On commence avec Messenger en un clic, toutes les conversations juste là. Ensuite Instagram, et là c'est pareil, t'as accès tout simplement à l'application, telle qu'elle est sur ton téléphone ou sur ton ordi. Alors ensuite, le player tout simplement, je me suis connecté à Spotify, tu peux te connecter à Apple Music si tu veux. Moi c'est le genre de truc qui me régale, les petits gadgets comme ça, qui font la diff tu vois. Du coup, j'ai l'équivalent de l'application Spotify ouverte, juste là. Et pareil, en un clic, ça dégage. Ok, on passe aux choses sérieuses, même si je pense que c'était déjà pas mal. Si vous regardez cette vidéo, c'est que vous en regardez pas mal d'autres, j'imagine. Tu veux regarder ma dernière vidéo, tu te rends donc sur cette dernière, et tu peux voir juste au-dessus, détacher la vidéo. Claquement de droite, t'as la vidéo en bas à droite avec le son et tout évidemment. T'ouvres un autre petit onglet, tu vas faire ton shopping tranquillou, et puis la vie est belle quoi. Un oeil sur le shopping, un oeil sur la vidéo de la routine, c'est magnifique non ? Pour le dernier élément, on retourne sur la barre latérale et on va cliquer juste là, les pinboards les gars. Ça c'est nouveau et je sais d'ores et déjà que je veux pas mal m'en servir. En gros, en quelques clics, tu crées des espèces de mini-dossiers sur le navigateur, pour pouvoir t'organiser un petit peu et ranger des liens directement là-dedans, que tu pourras par la suite partager à n'importe qui, évidemment même à des gens qui n'utilisent pas forcément Opéra, on peut pas leur en vouloir quoi. J'ai fait par exemple un petit pinboard shopping, tu vas cliquer dessus, j'ai rangé quelques liens de sap qui me plaisaient bien, sur divers sites. Sur ton en haut du pinboard, tu fais partager, tu copies le lien, tu l'envoies à n'importe qui et il aura accès exactement à la même chose. Toutes les infos utiles et les liens seront dans la description, foncez télécharger ça les gars, montrez-leur qui est la Comula Routine, et je vous laisse là-dessus, on enchaîne sur la vidéo. Yo les gars, Stussy est une marque américaine de vêtements, accessoires de mode et chaussures, fondée par Sean Stussy au début des années 80. Le jeune homme avait 26 ans et fabriquait des planches de surf, la belle vie quoi, qu'il signait en gribouillant son nom de famille avec un bon gros marqueur, avec le temps, étant un passionné de vêtements par exemple, il commençait à faire son petit délire un peu partout, sur des t-shirts, sur des shorts, sur des casquettes, qu'il vendait depuis sa voiture sur les plages californiennes. Très atypique, j'aime beaucoup que ça fait rêver. Donc le mec vend quand même sa signature sur des t-shirts, culotté, j'aimerais beaucoup faire ça j'avoue. Bon à ce stade là, on a déjà bien posé le décor. Quelques années plus tard, il s'associera avec un pote à lui dans la sape, pour passer la seconde et donner une expansion à la compagnie, en créant notamment un big shop à Soho, New York, bon quartier branché, tu connais, jusqu'en Europe où les clients se multiplient rapidement. La marque devient populaire de part et d'autre du globe, et comme d'habitude, c'est lié à plusieurs facteurs, principalement l'amour de la culture surf, pour les plus jeunes passionnés, les riders un peu casse-coups qui aiment la sape. Mais surtout, et comme souvent, j'ai envie de vous dire, de plus en plus visible sur la scène hip-hop et streetwear, devenant littéralement une marque au sommet de la hype, et surtout un emblème dans son domaine. Vous êtes tous au courant, je pense, elle va perdurer dans le temps, de sa création jusqu'à nos jours ? Il a fait fort le bonhomme, on peut le dire. Plusieurs collections efficaces chaque année, avec toujours la signature Stussy notamment, mais aussi beaucoup d'autres visuels évidemment, et surtout des produits aux coupes qui vont clairement s'ancrer dans les codes du streetwear. Vous l'aurez compris, la marque a su faire ses preuves, et arrive toujours à s'adapter à l'actualité, avec notamment des collaborations de légendes qu'on voit tous passer, faites pas semblant. Bape, Nike, CPFM, comme des garçons, et j'en passe beaucoup beaucoup beaucoup. On a donc affaire à un créateur passionné qui s'est donné les moyens pour y arriver. Je crois qu'on a clairement la recette parfaite pour faire quelque chose de cool. Bon, ça fait un moment que je suis plus ou moins client de la marque, donc ce test me tient particulièrement à cœur. Est-ce que la qualité est au rendez-vous pour le prix que ça coûte ? C'est en partie la question qu'on va se poser aujourd'hui, c'est toujours important, même si encore une fois, la marque n'a plus rien à prouver. Je vous propose donc d'aller faire une bonne petite commande pour aller chercher la réponse. Yahoo, let's go ! Allez, on se retrouve directement dans le shop, pas le temps de niaiser aujourd'hui. Je pense que se balader sur le site n'aura pas grand intérêt pour une telle marque. Et d'ailleurs, j'en parlais, on peut tout de suite apercevoir la magnifique collab avec CPFM, qui est évidemment sold out pour la plupart des produits. Il nous reste une petite gourde et une petite serviette plutôt sympa. Et rien qu'avec ça, on se rend compte qu'on est toujours un petit peu dans le surfwear, dans le riding, etc. Il suffit de regarder la serviette au final. On se crole un petit peu, et j'imagine qu'on va voir tous les produits du site. Alors là, vous voyez, on est tout de suite sur du grand stussy, du basique. On retrouve souvent, par exemple, la 8-ball, la boule de bière numéro 8 pour les intimes. Et puis, vous voyez là, par exemple, un visuel qu'aurait pu créer n'importe quelle autre marque, mais qui est très stylé, il faut le dire. Toujours avec la signature du bonhomme en gros dans le dos et en petit à l'avant. En général, on est souvent sur ce schéma. Donc toujours du t-shirt à motif en veux-tu-en-voilà. C'est l'été, ça fait plaisir. 55 euros pour la plupart, 45 pour d'autres. C'est pas donné et c'est important d'en parler. Et puis, quand on descend un petit peu, on a tout de suite d'autres articles. Là, on est clairement sur un pyjama, les gars, on va pas se mentir. Chemise de pyjama qui coûte 145 euros. Pourquoi pas ? C'est pas ça que je testerais, je pense. On a de la literie visiblement, donc une couette en duvet, là ? Sérieux ? J'avais pas suivi les actus, du coup. Et puis, vous voyez, ce que je kiffe, c'est qu'on a aussi souvent une petite part d'extravagance dans chaque collection. Et ça, c'est très lourd parce qu'il y en a pour tout le monde. Là, vous voyez, on a du logo, du motif, mais on a aussi des pièces unies toutes simples. Ça veut pas dire que ça sera donné pour autant, mais c'est cool pour ceux qui préfèrent ça. Maillot de bain, une pièce très stylée, d'ailleurs, pour les femmes. Sympa, mais 140 balles, frérot. Bon, d'accord. On a des lunettes de soleil, on a aussi beaucoup d'accessoires, d'ailleurs, qui sont plutôt cool en général. Des longsleeves aussi, ça, c'est très fréquent chez ceci. Toujours un petit peu le même schéma, le petit logo à l'arrière, le grand derrière. Des trucs sur les manches aussi, bon, ça, je kiffe un petit peu moins aujourd'hui. Ouh, très sympa celui-là, en bleu, là. Ouh, 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 ouh. Alors ça, c'est un vrai délire, tu vois. Je trouve que là, on est directement dans un truc un peu plus mode, on va dire, un peu plus fashion, quoi. Elle est incroyable, la pièce. Alors après, malheureusement, je sais pas si je porterais ça. Je sais qu'il y a des gens à qui ça va méga bien, qui portent ça trop bien, mais moi, je suis pas assez stylé pour porter ce genre de bail, tu vois. Moi, c'est j'enfile un t-shirt ou j'enfile un hoodie, et on est bien. Mais vraiment bête de pièce, hein. J'avoue, après, 145 euros, et en plus, elle est sold out, hein. Je sais pas pourquoi je m'enflamme. Des petites chemisettes pour l'été qui régalent, des pulls un peu différents, là, des chemises. On a vraiment plein de choses, c'est très sympa, et franchement, ceci, je trouve que, bah, je sais pas, c'est intemporel, quoi. C'est une marque que je kifferais toujours, moi, j'ai l'impression. Et c'est pas le cas de toutes, encore une fois, donc ça fait plaisir. Et puis, vous voyez, pour finir, quelques accessoires. Alors là, c'est vraiment sympa. On a le paillasson welcome, là, avec la typo ceci, évidemment. 8-ball rug. Oh, il est magnifique, bâtard. Des gourdes, ok. Des t-shirts unis, bon, pas donné. On a des boxers, alors ça, j'en avais commandé. Ils sont plutôt ok. Mais pareil, si on peut comparer pour ceux qui connaissent, c'est un peu comme les suprêmes. C'est pas incroyable non plus, je vous avoue. Je vous épargne le détail, je pense que c'est mieux. Parfum, cagoule, jeu de cartes et autres porte-clés. On est bien, je pense qu'on a tout ce qu'il nous faut. Je vais passer un peu de temps sur le site de mon côté. Je vais faire mes petites emplettes, et puis je reviens vers vous, avec le gros colis. Et non pas le brocoli, n'est-ce pas ? Aïe, 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 pas ouf. Allez, sur ces belles paroles, on passe à la caisse, et on se retrouve tout de suite. Pour ce que vous attendez le plus, je le sais bien, let's go ! Salut, salut, comme on se retrouve pour la suite de cette vidéo, avec évidemment un bon colis bien chargé, comme je vous l'avais promis. J'ai passé ma commande le mardi 5 juillet, qui m'a coûté 400 euros exactement. Je vous redonnerai les prix individuellement de chaque article. Elle a été expédiée le 6 juillet, donc le lendemain. Et nous sommes le lundi 11 juillet, la commande est arrivée ce matin. Du coup, il s'est écoulé 6 jours entre le moment où j'ai commandé et où c'est arrivé, sachant que la livraison était gratuite, que c'était livré avec Colissimo, et surtout qu'il y avait un week-end d'entre-temps, franchement, c'est pas mal. Comme pour tous les tests de marque, j'ai très hâte d'ouvrir ce colis, d'autant plus que j'adore ceci, du coup, encore une fois, c'était un bon petit prétexte pour pouvoir se faire un petit cadeau. Et je vois tout de suite de très belles choses. Hi hi hi, j'adore ça ! En vrai, je suis surexcité, ma commande est folle. En général, pour les tests de marque, je suis toujours un petit peu mitigé sur certains trucs. Là, je sais pas pourquoi j'ai un bon feeling. On commence en douceur avec un t-shirt qui m'a coûté 55 euros quand même, taille L, couleur Kofi, les amis. Admirez s'il vous plaît le basic, c'est aussi Pigment Died Tea. C'est-à-dire que c'est un t-shirt qui est volontairement, visuellement, un peu délavé au niveau de la couleur. Et je kiffe le délire, bordel. Oui, on dirait un peu un t-shirt de seconde main, quelque chose qui a déjà été porté, mais c'est pas le cas, évidemment, il est bel et bien neuf. Et ouais, du coup, c'est très con, mais tout de suite, je trouve que ça donne un côté très authentique au délire. J'aime beaucoup l'idée, ça rend très très bien visuellement. Rapidement, je vous le présente, même si vous l'aurez compris, il est très simple. Je l'ai pris avant tout pour le fameux logo signature qu'on retrouve à l'avant, en petit sur le côté gauche de la poitrine, comme je vous l'avais dit, et à l'arrière en grand avec, bah encore une fois, un effet un petit peu déjà porté, tu vois. Et ça fait pas moins quali pour autant, je sais pas comment expliquer. C'est vraiment juste visuel et je trouve ça trop stylé. La couleur est magnifique, je sais pas ce que vous en pensez. Franchement, je suis très content. Ça commence déjà, bordel. Dans le coup, on a une petite étiquette comme ça, avec la taille. Et puis, il y a un petit message directement en lien avec le t-shirt, je vais vous traduire ça. En raison du processus unique, la couleur peut s'estomper ou saigner après le lavage. Je pense que c'est une mauvaise traduction, mais en gros, il perdra sans doute encore un peu de couleur au lavage. C'est bon à savoir et c'est cool d'être prévenu en vrai. Il est trop lourd les gars, bordel, pour l'été là, c'est un régal. Made in USA du coup déjà, donc sympa. C'est de là que ça vient, c'est de là que c'est fabriqué. 100% coton, machine wash cold, etc. 44 rue du Temple, Paris. D'accord, d'accord, écoutez, moi ça me régale. Bref, c'est un t-shirt, c'est aussi, c'est tout con, mais on est content. Essayage de tous les articles à la fin, comme d'habitude. On passe à l'article suivant, tout de suite. On passe sur quelque chose d'un peu plus gros, et voici les infos. Ça m'a coûté 135 euros en taille M. Overtide stock logo Mock Navy. Ok, nice aussi, putain, c'est vraiment cool, ça fait plaisir. Qu'est-ce que j'ai avec cette marque, bordel, depuis toujours ? Et oui, c'est tout simplement un bon vieux half zip, comme on les aime. Ça fait longtemps que je ne m'en suis pas acheté un, avec la petite broderiste aussi, la signature, ça régale. Je vous ai montré dans la première partie les pulls un peu basiques qu'ils ont fait de la même manière. Le sweat à capuche, le crew neck, le hoodie zippé et le half zip. Plusieurs couleurs, plusieurs tailles, franchement, c'est du bon classique. 135 euros par contre, clairement, tu payes un bon supplément pour la marque, là, on va pas se mentir. C'était pareil pour le t-shirt et ça sera pareil pour tous les articles, je pense. Mais encore une fois, c'est normal, quand tu veux acheter de la marque, tu payes un peu plus, et c'est comme ça. Allez, quelques petits détails sur la fermeture éclair. On a ça qui est accroché avec la référence. Le double S ici qui fait plaisir. La petite typo, c'est aussi, have a good vibe, pourquoi pas. J'ai pris en taille M, sachant que le mannequin sur le site faisait 1m83 et qu'il le portait en M. Je fais 10 cm de moins, donc comme je kiffe l'oversize, j'ai pris la même taille. Et ce qui est sûr, c'est qu'il a l'air parfait à ce niveau-là, bien ample. Et surtout, Vietnam ou pas, évidemment, ça m'a l'air très quali, c'est bien épais, c'est bien lourd. Pas trop non plus comme les Carhartt ou les Suprême, qui peuvent des fois être un peu relous. Là, je pense qu'on est sur un juste milieu, et c'est un très bel article, le même 635€, peut-être que c'est un peu cher pour le coup. Mais je voulais tester vraiment des articles très différents, et vous allez voir, le dernier est magnifique. Un peu de basique, un peu de street, un peu de mode, mais aussi un petit accessoire sur lequel on passe tout de suite. Alors les gars, j'ai pris une casquette, et il faut que je vous dise la vérité. En ouvrant le colis, je l'ai regardé dans les yeux comme ça, et je me suis dit, frérot, est-ce que pour une fois, on va matcher ? Ça fait 5 ou 6 marques que je teste. Il n'y a pas une putain de casquette qui va sur mon énorme tête, j'en ai trop marre. Je l'ai prise, je me suis dit, vas-y, comme d'hab, ça va être éclaté. Je l'ai mise sur ma tête, les gars, et pour une fois, elle est à ma taille. Parce que oui, vous me direz, la plupart des casquettes sont ajustables. J'en profite pour commencer un petit peu le tour d'horizon, mais la base de la casquette, elle ne l'est pas. C'est-à-dire que si la visière est toute petite, toute étroite, ça sera soit moche, soit quand même trop serré, en fait. C'est-à-dire que même si je porte une casquette desserrée au max, si elle est trop petite, je vais l'enlever, et j'aurai une énorme trace sur le front. C'est une plaie, les gars, c'est vraiment une plaie. Et je suis enfin tombé sur une casquette qui me va, et c'est incroyable. Je remercie Stussy pour ça. Peut-être qu'ils ont aussi des grosses têtes, j'en sais rien, mais c'est très cool. Pourtant, c'était un one-size, encore une fois. Bio-washed Big Logo Low Pro Cap, 50€, charcoal pour le coloris. Je pense que je prononce un peu mal, mais c'est pas grave. Elle est très simple, mais magnifique. La petite signature Stussy brodée sur l'avant. Un coloris un peu gris anthracite, noir délavé, comme ça. Et c'est une matière assez fine, je sais pas si vous percevez visuellement. Y'a le truc en carton à l'intérieur, là, mais si t'enlèves ça, c'est vraiment tout mou, quoi. C'est plutôt très fin, et encore une fois, c'est volontaire pour ce type de casquette. Ils en ont plein différentes, mais je kiffe. Alors, made in Bangladesh, d'accord. 80% coton et 20% nylon, ouais, vous voyez, c'est ça. Mais en vrai, c'est très cool pour des casquettes, je trouve, parce que, bah, du coup, c'est un petit peu moins chaud, peut-être qu'une casquette normale aussi. Pour l'été, c'est nickel, on est content. On a le tag comme ça, juste là. Et pour le reste, c'est très simple, on va pas s'attarder dessus, mais je la trouve cool, simple, efficace. Et surtout, putain, elle me va, les gars. Vous allez voir, dans la séquence d'essayage, je peux la mettre sur ma tête. Alors, est-ce que ça me va ou pas, ça, j'en sais rien. Mais au moins, ça me fait pas une espèce de tout petit truc sur la tête en haut, là. Validé, en tout cas, ça fait plaisir. J'ai hâte d'essayer tout ça. On passe au dernier article, tout de suite. Alors, les gars, là, je pense que c'est ce que je préfère. Ça s'appelle Recycled Nylon Liner Veste. 160€, et c'est en taille L, couleur coyote. Voilà, les gars, ce que c'est, tout simplement. Alors, attendez, je vous sors ça. Oh, la dinguerie, elle est trop stylée. Et puis, putain, ça fait cali tout de suite, quoi. Vous l'aurez compris, c'est une veste sans manche matelassée. Je l'ai prise en taille L. Elle a l'air peut-être un peu large, peut-être un peu grande. Mais au pire, ça sera stylé, quand même. Bon, j'avoue, le dos, on dirait vraiment une couverture pour faire du camping, là. Mais c'est un bel article, quand même, on va pas se mentir. Je kiffe la couleur, on a le petit logo brodé à l'avant, comme d'hab. Dans le dos, on n'a rien, vous avez compris. En général, il faut surtailler sur ce genre d'article. Mais là, j'ai un peu peur, quand même, on verra sur l'essayage. En tout cas, voilà, le petit logo, comme d'hab, ça me parle pas mal. J'ai évité les trucs à motifs, parce que, tout simplement, je sais pas, j'aime plus trop aujourd'hui, comme je le disais. Et la petite signature, cette aussi, on l'aime bien, quand même, on va pas se mentir. Donc, voilà, quoi. Dans le coup, on a la même étiquette, un peu globale, là. Et puis, le tag avec la signature et l'arrière juste là. Made in China, pour le coup, encore une fois. J'envoie beaucoup des vestes sans manche qui sont fabriquées en Chine. Je sais pas s'il y a une raison pour ça. Je sais qu'il y a des usines qui ne peuvent pas fabriquer certaines choses en Europe. Et puis, surtout, ça coûte en général moins cher, encore une fois, de faire ça en Chine. Sachant que je l'ai payé 160 euros, bon, hein. C'est pas grave, après, hein. On aime bien la marque, n'est-ce pas ? Machine wash cold, ok, 100% polyester, pour le coup. Et puis, la même étiquette, have a good vibe, etc, etc. J'ai trop envie de l'essayer, les gars, c'est une dinguerie. Vestes sans manche, du coup, tu l'auras compris, un peu khaki, vert, très clair, comme ça. Qui tend un petit peu vers le beige. Bon, de toute façon, vous avez des yeux. Peut-être même un petit peu plus efficace que les miens qui sont daltoniens, là. En tout cas, je suis content de mes articles. Et on va essayer ça tout de suite. Je pense que pour l'instant, je peux déjà le dire, j'ai mes préférences. Mais il va falloir voir à l'essayage, en vrai, ça va faire toute la diff. Et en parlant d'essayage, évidemment, je vous propose d'enchaîner tout de suite sur ce dernier. C'est parti. Ouais, me revoilà. Comment on se retrouve ? Je vous l'ai dit au début de la vidéo, et vous le savez, de toute façon, c'est toujours la même rengaine. Je vais vous faire un cadeau, et pas des moindres. Bon, t'as capté, j'ai été très satisfait de ce que j'ai essayé pendant cette vidéo. Du coup, je garde tout, frérot, y a rien pour toi. Et du coup, pour trouver une solution, rien de tel que de vous offrir un petit bon d'achat. 150 balles sur le site Stussy, ça te va ? Très bien, on est d'accord. Pour participer, comme d'hab, c'est très simple. Tu likes, tu commentes, et tu t'abonnes. Tirage au sort, quelques jours après la sortie de la vidéo, dans ma story Instagram, tu connais. Sur ces belles paroles, bonne chance à tous. Et c'est la fin de cette vidéo, c'était très, très cool. Peut-être juste pas sûr de la veste sans manche au niveau taille, c'est dommage. Si j'avais su, j'aurais pris M, putain. Après, en vrai, ça matchait bien avec le t-shirt qui est parfait, il est magnifique. Franchement, je kiffe. Je l'ai pris en taille L aussi, du coup, alors que je prends du M d'habitude, mais j'aime bien en ce moment pour les t-shirts. Un peu surtaillés comme ça, c'est cool. Le Hull Zip, en vrai, il est carré, il est parfait, même si ça reste assez simple pour le prix. Et la casquette, elle est magnifique, je suis content. Si vous avez kiffé ce test de marque, comme d'habitude, n'hésitez pas à m'en suggérer d'autres dans les commentaires pour la suite. Mettez-moi un pouce bleu et abonnez-vous à la chaîne, c'est très important, on casse tout, ça fait plaisir. Merci d'avoir regardé ce contenu jusqu'au bout, on se retrouve dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. En attendant, comme d'habitude, portez-vous bien, prenez soin de vous, et ciao.